Alors aujourd'hui, incha'Allah, on va partager une histoire, une anecdote qui nous est arrivée dans notre cheminement, au début de notre cheminement dans la voie, donc c'était à la Zawiya. Ce qu'on va essayer d'expliquer, c'est que le disciple, donc moi en l'occurrence je suis français, je ne parle pas l'arabe couramment, quand il vient à la Zawiya, comment il est éduqué en fait ? Il y a des disciples qui ont passé plein d'années à la Zawiya, qui sont français, qui ne parlent pas du tout l'arabe, donc on se dit qu'est-ce qu'ils font là-bas, comment ça se passe, comment ils cheminent en fait, étant donné que les cours de Sidi Shir sont en arabe, qu'on a des traductions, mais parfois elles sont partielles, etc. Comment ça se passe ? Je vais donner un exemple concret d'éducation spirituelle avec notre Shir. Donc une manière dont ils nous éduquent, c'est par les Yishara. Les Yishara, c'est des allusions, en fait, dans le monde physique, qui renvoient à des choses à l'intérieur de toi-même, comme des symboles, comme un espèce de langage par lequel Allah communique avec toi pour te faire comprendre des choses. Donc, cette anecdote, c'était, j'étais à la Zawiya, c'était un séjour de quelques mois, dans ce séjour, je n'arrivais pas en fait à me lever pour le dernier tiers de la nuit, c'est-à-dire que je voyais tous les frères, toute la nuit qui se levaient, etc. Moi, je traînais. Et du coup, ça occasionnait en moi quelque chose qui arrive à beaucoup de cheminants, qui est une culpabilité, en fait, un état de mal-être intérieur, une auto-flagellation, on pourrait dire. Donc, je n'étais pas bien, etc. Je me disais, tout le monde arrive à se lever, moi, je n'y arrive pas. Et donc, je me prenais la tête par rapport à ça, sans pour autant parvenir à une solution. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, après la prière de Asr, j'étais dans la salle au premier étage, salle dans laquelle on a l'habitude de prier, tout le monde descend en bas. Moi, je traîne un peu dans la salle, je me dis, bon, pour une fois, je suis tout seul dans la Zawiya, alhamdoulilah, je profite. Donc, je vois que ça traîne, ça traîne un peu en bas. Je me dis, bon, je vais quand même aller voir, par curiosité. Et je vais voir en bas, et ce qui s'était passé, c'est que tous les animaux, en fait, qui sont dans l'enclos à l'extérieur de la Zawiya, étaient partis de l'enclos. Donc, c'est-à-dire qu'ils avaient quitté, la porte était restée ouverte, ils étaient partis en avant, à droite, à gauche, des moutons, des poules, etc. Donc, en fait, les disciples et ses dichières étaient en train de faire rentrer les animaux à l'intérieur, etc. Donc, moi, je descends en bas, je vois cette salle-là. Et en fait, il y a un petit chien qui, lui aussi, a une place particulière, on va dire, dans l'enclos, quand il n'est pas promené ou quoi que ce soit. Et ce chien, en fait, vient vers moi, et donc, il arrive à mon niveau. Donc, il se met à côté de moi, voilà, je le caresse, je le rassure, etc. Il avait l'air apeuré. Et donc, du coup, les animaux, progressivement, les disciples font rentrer les animaux à l'intérieur de l'enclos. Sidi Chir aussi, Sidi Chir, il y avait un mouton qui marchait devant lui, comme s'il guidait le mouton à l'intérieur, enfin bref. Et donc, une fois que quasiment tout est revenu dans l'ordre, Sidi Chir vient me voir et me dit, maintenant, fais rentrer le chien à l'intérieur. Donc, je le fais rentrer. Ce qui se passe, c'est que le chien, il avait comme une espèce de collier. Donc, il me dit, mets-le dans son enclos. Donc, je le prends par le collier. Et en fait, c'était le chien, il avait peur. C'était un petit chien, je crois, deux, trois ans, quelque chose comme ça. Il était apeuré et donc, du coup, il ne savait pas trop. Donc, moi, j'ai essayé de le tirer un peu et en fait, je voulais le tirer jusqu'à son enclos. Donc, j'ai essayé de ne pas lui faire mal. Mais voilà, c'est comme si je le tractais un petit peu. Et donc, je le traque, je le traque, je le traque. J'arrive devant son enclos, comme on pourrait dire, sa niche. Et au moment où j'ouvre la porte pour qui rentre dedans, je lâche le collier. Et le chien, qu'est-ce qu'il fait ? Il repart dans l'autre sens. Je lui dis, bon, ok. À ce moment-là, dans l'enclos, il y avait Sidi Chir, il y avait un autre disciple marocain qui s'appelle Abdelhafid. Le chien, il court vers Abdelhafid. Abdelhafid le prend dans ses bras et donc, il le caresse tranquillement, etc. Ce n'est pas du tout la même méthode. Voilà, le chien, il le rassure. Ensuite, il le prend dans ses bras, il le ramène jusqu'à l'enclos. Une fois qu'il est devant l'enclos, il ouvre la porte, il le jette dans l'enclos, il referme la porte. Et ça, c'est la fin de l'histoire. Donc là, je me tourne vers Sidi Chir. Sidi Chir me sourit. Donc là, il y a un petit moment de silence. Je ne sais pas, 20 secondes, 30 secondes. Et après, on sort tous les trois. Je me dis, pourquoi Allah m'a fait vivre cette situation ? Qu'est-ce que je dois en comprendre ? Et donc, je crois que c'était pendant la prière suivante, ou peu de temps après, pendant le Dikr, la compréhension me vient qu'en fait, ce chien représentait ma nefse. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, dans mon cheminement, j'étais dans une espèce de culpabilité qui ne me menait à rien parce qu'en fait, je voulais forcer ma nefse. C'est-à-dire que c'est comme si je voulais la... Au lieu de l'accompagner, comme on le dit dans le cheminement, c'est comme si je voulais essayer de la tuer, je voulais essayer de la torturer. Et ça ne fonctionnait pas. Et donc, en fait, Sidichir m'a montré par un autre disciple comment il fallait s'y prendre. C'est-à-dire que l'autre disciple, ce chien représentant la nefse, il l'a pris dans ses bras, il l'a accompagné, etc. Il l'a rassuré. Et au moment où il fallait faire la chose qu'il avait à faire, en l'occurrence, là, le chien qui devait rentrer dans l'enclos, là, par contre, il n'a pas hésité. Il l'a mis dans l'enclos, il a fermé la porte directe. Et donc, du coup, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai remarqué beaucoup, les Occidentaux, on a cette mentalité, quand on arrive dans la taricade, qu'on veut que les choses soient dures, il faut que ce soit difficile, etc. Et effectivement, il y a une part, le chien des nefs, ce n'est évidemment pas facile. Mais c'est comme si on se rajoutait un poids. Et ce poids, il n'est pas forcément nécessaire. Un poids de taux critique, un poids de culpabilité, un poids de négativité. Alors que le but, au contraire, c'est comme si ta nefse, c'était un enfant à l'intérieur de toi-même, et tu dois trouver, par des négociations, par comment œuvrer avec elle, pour faire ce que tu as à faire, sans pour autant que... Ou plutôt pour que cet enfant te permette de faire ce que tu as à faire. Donc suite à ça, c'est là où on va dire que j'ai trouvé des petites techniques, etc. Pour ça, c'est secondaire, c'est un peu spécifique à chacun. Et grâce à ça, j'ai pu me lever pour le dernier tiers de la nuit. Par exemple, je m'achetais un thermos, je mettais mon café à côté, comme ça, dès que je me réveillais, je prenais mon café, à un moment, j'achetais du chocolat, pareil. Peu importe, en fait, on s'en fiche. Mais l'idée, c'est ça, c'est que... Torturer ta nefse, essayer de la tuer, de la combattre frontalement, en général, dans le cheminement, ça ne fonctionne pas. Et donc, en fait, ce qu'on doit essayer de faire, au contraire, c'est de l'accompagner. Et voilà. On va s'arrêter là, Inch'Allah. C'était juste pour donner un exemple. Et Inch'Allah, on fera dans d'autres vidéos, on donnera des petites anecdotes comme ça. Comment le disciple, concrètement, est éduqué quand il ne parle pas la langue de son shir, et comment il est éduqué, même sans la parole, à recevoir des compréhensions qui vont l'aider dans son cheminement. Subhani, rabbi, rabbi, istama, esifun, wassalamu al-mursalim, walhamdulillah, rabbi, la rabbi.